... Bonjour, je m'appelle Alan Spade, je suis auteur de ce livre notamment, et aussi des explorateurs, j'ai dit sur le Komodo. Donc le plus gros, c'est un livre de science-fantasy, donc j'en parle en premier parce que là il va sortir le 15 mars, donc il y a une actualité, et donc il y aura un exemplaire e-book offert pour chaque exemplaire papier acheté, et une exonération des frais de port, et donc l'édicace des 200 premiers exemplaires. Donc il s'agit d'une quête initiatique d'un jeune élelène, qui est liée à l'air, c'est-à-dire son peuple c'est le peuple de l'air. Chaque peuple sur cette planète, qui est une autre planète qui s'appelle Ardalia, chaque peuple est lié à un élément, donc on a un peuple qui est lié à l'eau, un autre qui est lié à l'air, et un autre à la terre. Et donc il va entreprendre une quête initiatique, suite à la disparition de son ami, il va devoir essayer de le retrouver, parce qu'il a été enlevé par un réseau qui a tendance à enlever les personnes les plus démunies. Et celui-ci c'est un recueil de 8 nouvelles, donc 2 space opéra, c'est au 36e siècle, donc on voyage très très loin dans le temps et dans l'espace, et on a des héros qui vont faire différentes explorations, explorations spatiales, découvertes de nouvelles technologies, découvertes de nouvelles créatures qui ont des facultés spéciales, par exemple une créature qui a la capacité de garder les hommes fidèles, donc il va y avoir un séducteur qui va essayer de la séduire, parce que pour lui ça va être un défi, et il va se rendre compte un peu trop tard qu'elle a cette faculté spéciale. Bon, je ne vous en dis pas plus, parce que... On a donc d'autres nouvelles, une sur Marinopolis, une planète composée à 95% d'eau, une autre, donc, où c'est une famille dont le père est cybernéticien, il a conçu l'embroïde parfait, donc son vaisseau à un moment il s'est détourné par des pirates, et c'est une nouvelle sur le thème de la vieillesse, parce que les pirates ont envoyé un virus qui les fait vieillir, donc voilà, c'est vraiment des nouvelles dans des univers très différents, mais à chaque fois, avec les mêmes technologies et les mêmes créatures extraterrestres qu'on retrouve, donc il y a vraiment une cohérence, avec un gros serre à la fin. Ça fait longtemps que vous écrivez ? J'ai écrit depuis 2001, j'avais écrit un premier roman de fantaisie que je choisis de ne pas oublier, parce qu'il n'était pas assez mûr, tout simplement. J'ai été très attiré par les romans d'Azimov, von Vogt, Clark, L.Ain, les romans de l'âge d'or de l'ASF, l'esprit un peu Jules Verne aussi, des nouvelles découvertes qui nous permettent d'aller plus loin, de visiter d'autres univers, cet esprit un peu de conquête qu'on avait à l'époque de l'âge d'or, où on avait envie de découvrir de nouvelles frontières, de découvrir de nouvelles choses. J'ai essayé de le retrouver, en fait. Parce que je trouve qu'on a besoin d'optimisme, on a beaucoup de SF qui a tendance à aller vers le pessimisme ou les mondes post-apocalyptiques, qui ne sont pas toujours très réjouissants. Moi, je n'essaie pas forcément de faire du happy end, mais j'essaie des fois d'aller vers quelque chose d'un peu plus positif. Et j'ai bien aimé aussi toutes les séries, genre Stargate, Star Trek, notamment DS9, qui est ma série préférée. Donc c'est aussi une sorte d'hommage à ce type de série. D'accord. Super, merci.